Voilà, donc Liliane, nous revenons sur votre fiche parce que c'est une fiche très intéressante dans la mesure où je vois que vous étiez formatrice. Mais alors, on va s'arrêter sur cet aspect-là. Formatrice, à quel âge et pour qui, pour quoi faire réellement dans ce milieu de l'agriculture ? Alors c'est vrai qu'à l'époque, j'ai postulé pour être juste encadrant au niveau du volet agricole et donc j'ai eu cette chance, cette opportunité. Je dis merci à M. Elza Borda pour ne pas le citer, mais il m'a permis aussi de m'épanouir sur Marie-Galante. Et donc, j'ai eu cette proposition de poste d'être formatrice. C'est vrai que le public qui est en face de moi, c'est un public qui était d'une tranche d'âge de 50-65 ans à peu près. Donc c'était vraiment un projet qu'ils avaient lancé sur Marie-Galante afin de revaloriser les personnes qui avaient des difficultés d'insertion. Donc je me suis dit, j'ai à peu près 22 ans, je vais former. C'est vrai qu'à l'époque, dans une autre structure à Petit-Bord, j'avais formé des jeunes. Donc c'était un autre public, 17 ans, 18 ans, 20 ans. Donc je me sentais dans cette mouvance. Et là, du jour au lendemain, je me suis retrouvée être formatrice à Marie-Galante parce que c'était la première fois que je déposais vraiment mes valises à Marie-Galante. Et donc j'ai retrouvé du beau monde, de belles personnes, des personnes intéressantes, des personnes structurées. Et je vous assure que ces personnes m'ont beaucoup apprise. Parce qu'en fait, il y avait quand même... Moi, j'étais là pour pouvoir leur offrir la partie théorique. Et eux étaient en fait, au lieu que je puisse échanger avec eux sur cette partie pratique, mais je me retrouvais que c'est eux, effectivement, qui m'apprenaient beaucoup plus de choses, notamment sur la topographie déjà de Marie-Galante, mais surtout au niveau de la structure, la structure au niveau agricole de Marie-Galante. Donc franchement, je dirais que c'est une époque qui a déjà plus de 20 ans. Mais jusqu'à maintenant, le passé m'a vraiment marquée parce que les personnes m'ont vraiment, comme je dis, vraiment marquée. Parce que je m'attendais à un public qui ne connaissait pas forcément, ne connaissait pas vraiment certaines choses. Et je me suis retrouvée, c'est un public riche, un public nourri. Et jusqu'à maintenant, j'ai des correspondances avec ces mêmes personnes. Parce que nous sommes restés étroitement liés, même si j'ai changé sur un autre volet. Et bien, ce qui me fait plaisir, c'est qu'au retour, que ces personnes se retrouvent de la plantation à la commercialisation. Même si c'est une échelle un peu plus réduite, mais c'est-à-dire que c'est quand même assez constant. Donc, il faudrait, moi, pour ma part, je suis sortie dans ce milieu-là. Mais je les encourage à pouvoir transmettre, transmettre leur méthode, leur savoir-faire. Et c'est une richesse marie-galantaise. Et pratiquement toutes les marie-galantais ont un système de permaculture. C'est-à-dire que leur petite planche des 15 aïeux, il y aura planté des agricultures aïeux, des cives aïeux, des tomates aïeux. Et c'est purement bio. Pourquoi marie-galante, c'est autre chose ? Parce que marie-galante a un sol purement bio. Et donc, c'est là notre richesse et notre force. Il n'y a pas de chlordicone ? Il n'y a pas de chlordicone. Et donc, c'est où puise marie-galante dans toute sa richesse ? Et je ne dirais même pas dans tout ça, dans toutes ses richesses. Parce que marie-galante, c'est vraiment un étendu d'eau qu'on peut exploiter. Nous avons cette richesse d'être aussi aimable, d'avoir des personnes qui soient en toute comprasie. Mais c'est vrai que c'est en fait. Nous allons en prendre la veille. C'est bien bonjour. C'est bien bonjour, bien bonsoir. Et ça, c'est une transmission que nous ne devons pas oublier. Et je lance aussi cet appel pour que toutes les... Vous savez, sans vous cacher, c'est que je me suis investie dans la politique. Et ce n'est pas pour parler de politique que je suis là. Mais je leur dirai, je lance un appel phare parce qu'on a vraiment besoin aussi de ce coup de pouce politique. Et de toutes les bonnes volontés pour pouvoir aider marie-galante dans ce dépeuplement. C'est sûr. Alors, ça c'était pour le volet agriculture, agricole. Maintenant, vous êtes gérante d'entreprise. Vous avez géré des entreprises sur la Guadeloupe ou sur la marie-galante ? Alors, il faut dire qu'une entreprise, entre guillemets, c'est-à-dire que je suis sortie d'un volet agricole, j'étais formatrice, et donc j'ai ouvert aussi une structure. Et dans cette structure, c'était la vente des produits agricoles. D'accord. Donc, j'avais un primeur. Je suis restée dix ans dans ce primeur, mais avec Gausset et ses dents, je pouvais... Que les produits de marie-galante ? Pas spécialement, mais c'était vraiment priorité, les produits purement marie-galante. Donc, après, je me suis reconvertie dans un autre domaine. C'est un domaine qui, c'est vraiment tout à fait différent. C'est un domaine spirituel. Donc, je suis dans la spiritualité. Pour certains qui disent... Mais juste avant la spiritualité, Liliane, permettez-moi de vous demander cette culture que vous aimez tant et que vous chérissez, à savoir la culture de marie-galante aussi, surtout les beux-tyrans. Les beux-tyrans dans le milieu culturel. Vous en faisiez quoi ? Vous étiez qui dans cette affaire-là ? Il faut dire que ça fait déjà quand même plus de cinq ou six ans que je suis très entourée avec les présidents de beux-tyrans, cabri-tyrans. Puisque dans toutes leurs manifestations, j'ai toujours répondu présents. Donc, je les encourage mon mieux parce que c'est quand même... C'est promouvoir la culture, c'est promouvoir le tourisme et l'attractivité de l'île. Donc, il faut dire avec le Covid aidant, on n'a pas pu vraiment... Oui, les cabri-tyrans, ça ne va manquer les cabri-tyrans. Oui, donc voilà. Mais c'est ce qui veut dire que rien n'est perdu. Donc, on arrive quand même à une sortie de crise, entre guillemets. Et donc, on va reprendre aussi avec l'association C'est lui en action qui est une association afin de promouvoir l'île de Marie-Galante. Et donc, on les accompagne dans ce volet de C'est lui en action pour pouvoir toujours mener des actions pour Marie-Galante. Et là, on sent quand même la petite touche politique derrière. Ah, mais je ne savais pas que c'était le mention. Mais sinon, Liliane, vous étiez aussi la marraine du Tour de la Marie-Galante en 2004. Ça se passera comment cette année ? Vous n'avez pas une idée ? Vous ne savez pas comment ce qu'on aura ? Alors, il faut dire, de par mon parcours, je ne sais pas si le parcours est riche, mais je dirais que, aussi, dans ces nuits en action qui n'étaient toujours pas créés, je me suis toujours engagée avec les entreprises, les associations pour promouvoir l'île. Donc, comme j'ai beaucoup été, j'étais beaucoup partenaire à l'époque, c'était leader fruit. Et donc, on était partenaire du Tour et tout naturellement, M. et Mme Siwa, qui étaient présidents à l'époque, m'ont dit, ben voilà, on vous a choisi comme marraine du Tour. Mais le hic, c'est que j'étais déjà, j'avais une grossesse déjà, bien avancée. Donc, c'était là, j'ai dit, j'assume, parce que je ne suis pas de petite nature. Donc, j'ai pu faire le circuit et partenaire sponsor. Alors, cet enfant doit être un fou-fou-gongon, il doit être très actif, très... Oui, c'est ça. Et c'était dans cette ambiance-là, forcément, il y a eu une petite piqûre de ça. Absolument. C'est sûr. Donc, mon fils aussi est dynamique. C'est un petit garçon ? Ah, mais tant mieux si c'est un garçon. Alors là, un beau sportif plus tard. Il l'est. Il l'est. D'accord. Alors, toujours sur la fiche de Liliane, je vois qu'elle aime le sport, qu'elle aime marcher, qu'elle aime tout ce qui est association, culture, un petit peu politique, et puis l'agriculture. Alors, Liliane, est-ce que chez vous, vous êtes 100% repas traditionnel, culture de Margalan, donc de temps en temps, vous mélangez. Parce que moi, je peux vous dire, je suis sortie du riz et des pâtes. Je ne sais pas, mais voilà. Je suis sortie du riz et des pâtes et j'ai appris à faire de la salade avec tout, tout ce qu'on a ici. Alors, quand tu veux une bonne petite salade, bien comme il faut, consistante, tu sais quoi mettre dedans. Mais est-ce que vous êtes déjà dans cet aspect-là, chez vous ? Pas du tout. Je suis plus dans l'ouverture. Donc, chez moi, ça ne peut pas se dire de la culture traditionnelle européenne. Donc, je n'ai pas de... Vous n'avez pas encore. Mais par contre, j'hésite vraiment lorsque je regarde la composition de ma cuisine. Et bien, je peux vous dire que déjà, la priorité, c'est la patate douce, le frillet à pain, le poillon. Exactement. Et c'est tout ce qu'on retrouve. Et vos enfants sont habitués à cela. Pas question de, je préfère les frites, je préfère ceci. Là, il y a des patates, il y a des patates, il y a des fruits à pain, là aussi, etc. Moi, ça y est, sans tricher, je vous assure. Bon, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un mébite, mais moi, perso, ça y est, je... Il faut savoir diversifier. Je ne peux plus diversifier. Quand je diversifie, c'est bananes, qui ont notre variété, en cas égoutées. Ah, d'accord. C'est qu'on s'en cas diversifié. Et en juste trouvant, tout le monde n'a pas parlé de ça, je n'avais jamais vu, je l'ai trouvé. Et c'est magnifiquement bon. Ah oui. Ah oui, ça c'est un truc. Donc, Liliane, vous avez grandi où, en fait ? Puisque vous êtes moitié margale en thèse, moitié guadupienne. Alors, j'ai grandi en Guadoupe, mais avec un parcours, avec beaucoup de départs sur la métropole, donc j'ai fait aussi ma scolarité aussi sur Paris, ça m'a fait aussi plus grand bien puisque ça m'a permis très tôt de me baigner dans cette ouverture du monde et grâce à tout ce que j'ai pu avoir comme ouverture et échange, ça me permet d'aider aussi certaines personnes qui se retrouvent des fois très limitées dans certains échanges. Alors, vous allez venir. Alors, nous avons cette ville de Saint-Louis, belle ville où vous êtes installée, mais vous êtes installée moitié margale en moitié guadupienne. On va dire que je suis margale en thèse parce que ça fait plus de 30 ans que je vis à Marie-Galante, je paye mes impôts comme tout le monde et que je suis investie. Ça fera toujours sourire madame Bellemont. Moi aussi. Et puis c'est vrai que... Non, mais je trouve qu'elle donne de la valeur à son île et c'est vrai. C'est vrai. J'ai appris à aimer cette ville. 30 ans qu'elle habite là-bas et 30 ans qu'elle fait le travail qu'elle fait. Maintenant, comme étant donné qu'elle nous parlait de sa profession d'aujourd'hui, nous allons rentrer dans ce milieu-là aussi parce qu'il faut beaucoup de spiritualité pour supporter tout ce que nous avons vu. supporter, voilà. Alors, vous avez créé une boutique qui vend des produits spirituels. Alors, je vous explique. Au départ, j'ai dû faire 17 mois entre ma dernière grossesse et puis ma vie professionnelle. Donc, j'ai dû fermer la souture parce qu'un primeur, c'était du lundi au lundi. Donc, c'était 7h du matin, 19h en continu. Et donc, je n'avais pas le temps vraiment de... C'est tout le temps des commandes. Vous savez comment ça se passe dans la vie d'entreprise. Toujours ce pied, déjà, mais très peu de repos. Mais j'ai ça dans l'âme. J'aime ça. Puis, je me suis dit, bon, il faut vraiment que je fasse cette rêve parce que pour me permettre aussi de respirer et d'éduquer mes enfants. Donc, après, j'ai cette relève. Je me suis dit, ben, voilà, ça y est. Il faut que je me remette au travail. Il faut que je crée quelque chose. Donc, j'ai commencé à travailler même si je n'étais pas... même si je n'étais pas à la... Je n'étais pas visible sur Marie-Galante, mais j'ai commencé à travailler sur mon ordinateur, prendre des renseignements, des recherches et tout. Donc, ça m'a permis de rentrer dans cette méditation. Et tout simplement, j'ai ouvert une boutique naturellement, pour certains, ésotérique, pour d'autres, spirituel, pour d'autres, mais il n'y a pas que ça. Parce que je passe par la lithothérapie, les pierres, les pierres de santé. Là, c'est une boutique qui est très vaste, qui passe de protection à plein de gens. Ben, des marées, etc. Tous les produits dont on a besoin pour pouvoir nous sentir un petit peu. C'est une philosophie de vie. Mais vous savez que cette philosophie, elle est la nôtre et on ne peut pas passer à côté. Alors, il y a des gens qui ont essayé de camoufler, de dire non, non, non. Mais nous, en tout cas, on jette bien en nous, formule en nous, à chaque rentrée scolaire, avec les petites bouteilles, pour bien nous... C'est vrai que je n'étais pas forcément très à l'aise au début, je vous assure. Parce que j'ai pas été élevée dedans. Je n'ai pas été élevée dedans. Même si nous ne sommes pas, nous n'avons pas été élevées dedans, mais les grands-parents, à chaque rentrée scolaire, moi, perso, on n'a pas la même année de machin, mais on avait ce petit bain démarré qu'on prenait avant d'aller à l'école. Alors, on va être quoi pour médecine ou quoi pour un petit bain fait, il y a un genre. C'est quoi pour des purges. Et des purges et tout ça. Ah, si, si, nous n'étions pas, mais ma grand-mère, elle faisait ça. Donc, maintenant, ça fait déjà 14 ans que j'espoirte, 14 ans que j'ai cette structure où ça y est, je suis gérante, j'assume, j'assume et je... Et ça se passe très bien, je suis sûre. Marie-Galante, c'est un petit territoire. Si ça ne se passait pas bien, je pense que je vais déjà fermer mon petit. Fermé, depuis 14 ans. Parce qu'il y a quand même un code de confidentialité. Il y a quand même, vous savez, lorsqu'on gère ce genre d'activité, vous avez toute forme de confidence. Ça passe de... Voilà. Ça passe dans toutes les cases. Et en même temps, il faut quand même savoir gérer et... Et garder, fermer la bouche. Ne pas dire, moi, un tel vignes, je suis pour démarrer, moi, un tel vignes, je suis pour m'énerver, moi, un tel... Donc, il faut fermer la bouche. Voilà. Il ne faut rien dire. Alors, nous arrivons au terme de notre belle rencontre, mesdames. Ce fut très intense. J'étais heureuse, plein. Dites-moi, si vous avez tout dit, là, est-ce que nous avons oublié quelque chose ? Oui, nous avons parlé aussi de mon activité professionnelle, beaucoup. On a parlé de ma profession, de mon parcours, mais de mon activité aussi politique, quand même, je me dois de le soutenir. Nous ne le ferons pas parce que d'autres personnes viendront et diront la même chose que vous et nous en aurons plein. Non, c'est juste pour vous dire juste deux choses, Raphaël, si tu permets. C'est de dire que on n'a pas fini de travailler pour Saint-Louis, Saint-Louis est en action. Eh bien, on peut faire tout le monde, Saint-Louis, dis-moi qu'il y a une action, alors nous, je ne parlais pas de politique, c'est juste pour dire que je dis à Marie Galante que Marie Galante, c'est un joyau et de nous faire confiance, nous jeunes, d'accord ? Et de nous faire confiance. Mais c'est encore de la politique. Non, c'est pas de la politique, c'est juste pour dire tout simplement que j'aime Marie Galante et que je m'investirai davantage à partir d'un projet que nous avons toujours dans le cadre associatif pour aider Marie Galante à avancer. Mais ça, ça fait plaisir à savoir quand même, on ne pouvait pas ne pas lui laisser le temps de le dire, ça fait quand même plaisir. C'est pas politique, hein ? Ben oui, je comprends, c'est légèrement politique, mais en fait, cela ne nous regarde pas. Et il y a une association, Saint-Louis du cœur que j'ai créée, c'est une association pour les personnes qui n'ont pas forcément de quoi se nourrir, se vêtir. Par contre, on en reparlera de cette association si vous voulez bien. Eh bien, date de 2008. Eh bien, je vais vous réinviter. Merci. Et nous parlerons essentiellement de cette association. Alors, du coup, je ne sais pas si... Je ne sais pas parce que c'est vrai que j'ai eu quand même beaucoup de réactions par rapport à ça ou juste pour pouvoir dire rapidement. Certaines personnes me disent que cette association n'a pas sa place à Marie Galante. Eh bien, nous sommes obligés de finir. Je vais vous réinviter. Merci, mesdames. Nous allons recevoir M. Dardone dans un petit moment. Vous ne bougez surtout pas. Merci. Merci.